Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, aujourd'hui on se retrouve pour du Dragon Ball avec notamment les annonces SH Figure Arts de Bandai au San Diego Comic Con 2023 et y'en a eu. Y'en a eu pas mal, on va revenir du coup déjà pour commencer sur les visuels de la fameuse Son Goku GT qu'on vous avait présenté. On la voit, bah voilà, par exemple sur cette photo, y'a les 3 là comme ça sur l'estrade, c'est plutôt sympa, ils en ont mis 3, on en a pas une seule, on est triste, eux ils en ont 3. Bon, écoute, on aura bien en avoir au moins une, mais ça nous permet de profiter un petit peu du rendu des différentes poses dynamiques. Voilà, pour cette figurine du coup qu'on rappelle qui sortira début d'année prochaine et qui inaugurera certainement les persos non transformés en Super Saiyan 4 du côté Dragon Ball GT, ça fait plaisir. On a évidemment d'autres visuels comme le Yamcha et numéro 20, ça fait plaisir également, on vous avait déjà consacré une vidéo aux personnages. Et puis du côté des annonces fort réjouissantes, on a ce Son Goku qu'on vous avait teasé également dans la vidéo de Son Goku GT, mais qui est celui de l'arc Piccolo Daimao, Goku avec son doggy rouge, qui arrivera avec son Yoïbo également, avec un air plus déterminé encore que le Goku qui était déjà sorti pour le début d'aventure. Souvenez-vous, il y avait une version regular, donc une version classique, doggy rouge, qui reprenait le Goku de l'arc Red Ribbon, et puis il y avait une version doggy bleu, limited, pour le Goku du tout début de l'anime. Ouais, bah écoute, il fait plaisir ce petit Goku, franchement, on aurait envie de le mettre en situation dans un beau décor avec le Piccolo Daimao qui était sorti, qui était déjà insane, il n'y aurait moyen de recomposer de belles scènes je trouve avec ce Goku, donc c'est cool. Ouais, d'autant plus qu'on a des visuels complémentaires, en plus de ceux du salon où on le voit faire un camera et tout, il a l'air bien énervé, donc il y aura quelques possibilités sympas, et surtout, pour ceux qui s'inquiétaient de la ressemblance avec le premier déjà sorti, j'ai l'impression que les visages seront assez différents, il sera peut-être un peu plus grand, et voilà, quelques détails auront changé, peut-être aussi un perfectionnement au niveau des articulations, je ne sais pas, faudrait voir plus en détail. Et on continue dans les grosses annonces du San Diego Comic Con avec quelque chose qui ne nous avait pas été dévoilé en ligne, et qui a été dévoilé tout fraîchement pour cet événement. Ouais, effectivement, le papa et son fils, on a donc Mecha, Frieza et le grand roi Cold, qui, on le voit en poupe, après avoir été adapté en Nichiban Kuji, après avoir été adapté en Udai, on les a désormais en SH Figure Arts, père et fils, qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, je ne m'y attendais pas, donc déjà, grosse surprise sur cette annonce, évidemment, j'ai sauté de joie lorsque j'ai vu qu'ils étaient annoncés. Maintenant, en termes de visuel, ils sont cools, mais ils sont... voilà, on a vu plus beaux, en fait, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à les voir en ce moment, et à les voir vraiment très très beaux, que je n'ai pas sauté au plafond non plus. Le grand roi Cold, je le trouve, à la limite, le visage mieux modélisé que celui de Mecha Frieza. Pour le reste, la peinture est peut-être un peu fade, je trouve, il est... je ne sais pas si c'est la luminosité qui fait ça, extérieur au salon, tu vois, c'est lumière du jour et tout ça, je ne sais pas. Les teintes ne sont pas très fortes, c'est comme si tu avais baissé le niveau de noir, tu sais, sur Photoshop. Il y a un niveau de blanc trop important sur le grand roi Cold. Oui, je suis d'accord. Il manque un petit peu de vivacité, de saturation aux couleurs et un petit peu de broche, peut-être, pour apporter un peu plus de relief. Ce qu'on peut retrouver, tu parlais du visage du grand roi Cold, on le voit, tu vois, dans ses rides, les plis du visage, etc. On voit qu'ils ont fait un effort de mettre un violet un peu plus foncé pour créer un relief, et tout de suite, ça matche. Et effectivement, des grandes parties comme ça du muscle, ça fait des tronçons très clairs et ça manque un peu de punch. Et pareil pour le côté métal de Mecafriza, on le voit le côté métal, mais j'aurais peut-être aimé le ressentir encore un peu plus, tu vois. Vraiment un peu plus métal type mid-clos, tu vois, vraiment pas un plastique qui fait métal, mais vraiment un métal qui, tu te dis, ouais, putain, c'est du vrai métal, le truc, tu vois. Comme sur Metal Coola, c'est-à-dire que sur Metal Coola, on a quand même un plastique qui fait chromé, quoi. Là, c'est un peu moins le cas. Disons que ces deux figurines font très plastique pour le moment, c'est peut-être le reproche. En termes de modélisation, je trouve le grand roi Cold pas mal. Le Mecafriza un peu en dessous, surtout pour le visage, mais c'est surtout la peinture, pour le moment, qui mérite une amélioration, je trouve. Après, c'est en display only, donc c'est-à-dire seulement en présentation. On ne sait pas si elles seront annoncées pour une sortie, on ne sait pas si ça verra le jour, d'ailleurs. Mais on aimerait bien que ce soit amélioré d'ici là, quoi. Ouais, c'est améliorable, disons, donc on va croiser les doigts pour que ce le soit. Et avant de terminer les Sage Figures Dragon Ball, on a aussi les news du magazine V-Jump qui vient tout juste de sortir, notamment avec le chapitre 95 de Dragon Ball Super que vous avez peut-être vu, avec deux SH nouvellement annoncés pour les 30 ans du magazine V-Jump. Il y a notamment ce Son Goku Super Saiyan Blue Exclusive Edition, donc avec ses Goku Kaioken en Super Saiyan Blue, si vous préférez. Moi, ce n'est pas les couleurs que je préfère, donc je n'aime pas ces couleurs saturées, très marron, très violet, bleu, moche. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, ça va, moi ça va, parce qu'on va dire que j'ai l'impression de ressentir le reflet rouge sur bleu, ça crée un peu de violet, bon, voilà. J'aime le leur, on va dire, il y a des fois des exclusives colors qui sont bien plus éclatées au sol que celles-là, bon, allez, passons. Ouais, l'autre grosse news, c'est surtout la présence d'une figurine qui sera adaptée du manga cette fois-ci, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des figurines ont le sticker Toei Animation, donc du coup, sont plutôt adaptées de l'animé. Là, tout spécialement pour les 30 ans du V-Jump, puisque c'est la date anniversaire du magazine, on aura une figurine adaptée d'un manga qui est publiée dans ce même magazine, donc Dragon Ball Super, l'adaptation de son Goku, Migate no Gokui, vous allez me dire, attends, il est déjà sorti en Ultra Instinct, Goku ? Oui, mais cette fois adapté du manga, et donc du trait de Toyotalo, avec un trait beaucoup plus pointu, beaucoup plus anguleux, et des cheveux un peu plus différents. Toyotaresque. Voilà. Ouais, ouais. Bon, j'aime bien l'adaptation, j'aime bien la proposition, elle est plutôt originale. La photo du magazine que l'on voit propose des cheveux beaucoup plus gris, foncés, que j'aime moins que la photo promotionnelle qu'on peut voir, qui du coup, on va dire, est un petit peu plus correcte, avec en plus ce doggie jaune orangé, etc., c'est plutôt pas mal. La proposition en soi, elle est plutôt sympathique. J'aurais peut-être aimé un chouïa plus de clair dans les cheveux, malgré tout, mais à part ça, bon, écoute, pourquoi pas, c'est une proposition sympathique, elle mérite d'être originale, et à côté limite de l'illustration de Toyotalo imprimée, ça peut faire office de quelque chose d'un peu collector, voilà. Ouais, un peu difficile de l'exposer avec les autres Essage Figure Arts, du fait du design qui change, mais moi je l'aime bien, je l'aime franchement beaucoup, mais c'est vrai que ça fera un peu comme certaines figurines de Senseïa, dans la gamme des Mid-Cloths, qui ne peuvent s'exposer qu'à part, en fait. Donc ça fera un peu cet effet-là, j'ai l'impression, avec celle-ci, mais je l'aime beaucoup, donc à surveiller, pour une date de sortie, très certainement l'année prochaine. Pour changer d'univers, mais non pas pour ne pas nous réjouir, vous savez que Sandland va avoir son adaptation en film, le 18 août, si je ne me trompe pas de date, corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas, on savait qu'on allait avoir la Essage Figure Arts de Bels et Bub, et bien écoute, j'ai l'impression que, on peut avoir un espoir pour Lao et Tiff. Alors ça, c'est la meilleure nouvelle avec le Grand Rockle de Frieza, franchement. Lao et Tiff, je pensais qu'on n'allait rien avoir, parce que même du côté des Ichiban Koji, ils vont nous sortir une loterie, avec deux Bels et Bub, avec deux poses différentes, mais pas de Lao, pas de Tiff. Donc les deux vieux, là, exit. Et là, en SH Figure Arts, ils nous les présentent, et en plus, ils sont magnifiques ! Alors évidemment, c'est en Display Only, pas de date de sortie, mais si c'est une telle qualité, on les veut. Moi, mon inquiétude, c'est qu'évidemment, bon, ils se disent, moins, tu vois, c'est Sandland, c'est pas Dragon Ball, moins de potentiel de vente. Faut que le film marche aussi, je pense, pour qu'ils se disent, on les met en chantier dans le commerce. Je pense que Bels et Bub va sortir. Mais le set des deux, là, bon, faut croiser les doigts. Faut aller voir le film. On va croiser les doigts très très fort. Ouais, 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 ouais. Moi, j'y crois, j'y crois. Allez, on va y croire, parce que là, ce serait vraiment une très très bonne nouvelle. Tout comme petit bonus de vidéo, mais on a quand même, sur le stand de Sandland, la petite statue presque 1-1 de Bels et Bub, et puis on a le tank. Moi, je veux bien le tank dans le jardin. Après, voilà, pour faire des vidéos. Après, dans mon jardin, il passe. J'avoue, j'ai un grand jardin. J'ai peut-être pas de place pour ma collègue, mais j'ai au moins un grand jardin, je peux mettre le tank. Donc, à la limite, je prends le tank. On peut faire des vidéos dans le tank. Tu sais, et là où j'ai plus de place pour mes produits dérivés, je les mets dans le tank, c'est ça. Je fais ça. Voilà. Et la Chogokin, vu que le petit tank, vous demandez peut-être ce que c'est, c'est un Chogokin. Donc, c'est une petite figurine métal type die-cast. Et ça fera son affaire à côté des SH Figure Arts si jamais elles sortent. Donc, dites-nous ce que vous avez préféré. Nous, on est à fond sur ces figurines du Sandland. On est à fond sur les dernières annonces SH Figure Arts parce qu'on adore cette gamme. Dragon Ball, on va surveiller ça de près. À très vite, sur Abacar. La chaîne des collectionneurs. Allez, des bisous, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada